Quand vous avez devant vous quelqu'un qui attend de vous quelque chose, vous vous mettez dans la peau de l'autre. Pour moi, c'est ça l'humanisme. C'est de se dire, de quoi souffre cet homme ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner ? Quand leur femme est en vacances avec les gosses, ces hommes tout à fait charmants et cultivés et responsables chez eux comme à l'endroit de leur travail, viennent tout de même la nuit, en voiture ou à pied, poussés pas seulement par un sentiment de solitude ou le besoin de se rassurer sur l'état de fonctionnement de leurs organes sexuels, pas seulement par lassitude conjugale ou pour rompre une certaine monotonie, et bien ils vont chercher une putain, une femme publique qui sert à tout le monde, qui transporte peut-être avec elle des microbes ou des maladies honteuses et dangereuses qu'elle vient de récolter la minute d'avant et l'emmène chez eux, dans les draps de leur femme, dans la salle de bain de leur femme, et ils la baissent là, sur place, dans le sacro-saint entre familial et conjugal. J'irai faire un tour au bord de la mer, dormant dehors et mangeant des olives, et j'arriverai jusque vers les hommes simples, les pêcheurs, les gitans. Et s'il s'en trouve un qui veuille m'aimer, je l'épouse, et j'emmènerai là-bas tous mes enfants pour y vivre dans la pauvreté et la beauté, loin de la justice, de la mesquinerie et de l'égoïsme. On se fera très simple et on retournera vers la pureté des choses et de la mer. Être des nomades, pieds nus dans le sable, habillés de vent, de poussière et de musique. Étincelés d'amour, jour et nuit, comme des bijoux baroques. Être heureux comme des fous d'exister. Voilà la vraie vie. Le reste, c'est du vide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.